Je suis ravie de pouvoir vous présenter la nouveauté de la marque Nuna, la poussette XA. Il s'agit d'une poussette citadine ultra légère avec un poids de 5,8 kg, une assise qui est réversible face par en face au monde, allongeable complètement à plat. Elle est aussi utilisable dès la naissance, soit avec la nacelle Little ou la nacelle Karinex ou n'importe quel cocotteau de la marque Nuna. La poussette XA a une assise spacieuse et bien haute. Elle est utilisable pour les petits jusqu'à 15 kg avec 4 inclinaisons possibles. Une position complètement allongée à une position droite. Sa capote est déperlante, traitée anti-UV 50+. Elle est extensible par zip avec des aérations de part et d'autre de l'extension. Elle est plutôt couvrante. Elle a aussi une grande fenêtre au-dessus permettant de voir bébé et de s'assurer d'une ventilation optimale. La barre repose main à une finition 6mm cuir. Elle est amolivible et orientable à gauche comme à droite. Le pliage de la XA est un des éléments que je préfère sur cette poussette tant il est simple. Il suffit de redresser le dossier puis de pousser le bouton pour le basculer vers l'avant et enfin de saisir la poignée en simili-cuir. En vous relevant, la poussette se pliera toute seule. Saisissez le guidon pour le remettre en place puis dépliez l'assise. Le panier est très spacieux et accessible quelle que soit l'inclinaison de l'assise. Il supporte jusqu'à 4,5 kg. Le repos jambes est réglable sur deux positions grâce à des boutons de chaque côté, une position repliée et une position allongée. Pour changer l'assise de sens, il suffit de la saisir en appuyant sur les deux boutons argentés. Lorsque l'assise est face au monde, vous retrouverez les mêmes caractéristiques. 4 inclinaisons, repos jambes réglables sur deux positions. Le coussin confort dans le dos de bébé peut se retirer. Séparez les 5 sangues du harnais puis passez-les dans les fentes du coussin. Une fois le coussin enlevé, réassemblez le harnais. Le harnais magnétique est extrêmement pratique pour installer votre bébé dans l'assise de l'AXA. Rapprochez les côtés de la boucle et grâce aux aimants, il se clipse tout seul. Les 5 sangues sont ajustables au niveau des épaules, des hanches et de l'entrejambe. La hauteur coulisse pour un ajustement très sain. L'AXA a de bonnes suspensions au niveau des roues arrière et son châssis est très souple. Ainsi, elle passera sans encombre les trottoirs irréguliers. Attention cependant à bien lever les roues avant pour monter les trottoirs. Le retrait du coussin permet de découvrir le dos enfilé, très agréable pour une ventilation complète de l'assise lorsqu'il fait chaud. Le pliage de l'AXA est identique face au montre que face-route. Fraisez le bouton pour abattre l'assise et saisissez la poignée. Pour mettre les adaptateurs, il faut commencer par retirer l'assise, appuyez sur les boutons argentés et soulevez-la. Sur chaque adaptateur et sur le châssis, les lettres L et R sont inscrites. Elles vous serviront de repère pour savoir lequel mettre de quel côté. Les adaptateurs servent à installer sur le châssis, soit une coque auto-donna, soit une nacelle little ou carry next. Une fois les adaptateurs en place, il vous suffit de clipsez l'élément, ici la coque pipe à next. La poussette XA peut être pliée avec les adaptateurs en place. Leur particularité est le fait qu'ils proposent deux inclinaisons possibles. Avec une coque auto, ils permettent d'avoir une position d'éveil et une position de repos. Avec une nacelle, d'avoir une position à plat et une position inclinée. Pour retirer les adaptateurs, il faut appuyer sur les boutons argentés et les tirer. Si vous avez besoin de plier votre châssis seul, appuyez simplement sur ces deux boutons noirs. Petite astuce, si vous voulez garder votre poussette belle plus longtemps, pensez à nettoyer les textiles de temps en temps. Rien de plus simple, ce sont des zips et des scratchs et tout est lavable en machine. Pensez aussi à entretenir vos roues, nettoyez-les régulièrement à l'eau et ajoutez de temps en temps du dégrippant.